Salut, c'est Blinket, bienvenue sur la première vidéo officielle de la chaîne. Tu m'as peut-être déjà vu sur Insta ou sur TikTok. Aujourd'hui, je vais te donner les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai commencé le métier de la photo et de la vidéo pour comment commencer concrètement, si tu en as envie, dès demain, dans ce milieu. Alors, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Comment commencer ? Comment concrètement ce que je pourrais faire ? Souvent, on revient à la question des études. Il vient la question aussi de l'auto-formation, l'auto-didacte. Est-ce que j'ai à répondre à ça avant de rentrer dans le vif du sujet ? C'est avant tout un métier de passionné. Pour être professionnel, c'est juste être factuellement capable de faire une facture. Donc, ça veut dire déclarer un statut, auto-entrepreneur, indépendant, intermittent du spectacle, et d'être considéré comme professionnel. Études ou pas études, photos et vidéos, c'est un éternel apprentissage. Et ce qui fait la différence, à mon goût, c'est les gens qui ont la volonté, l'envie d'apprendre par eux-mêmes, c'est super important. Et surtout, qui sont capables de démarcher, qui ont l'envie de démarcher. Après, chacun a sa personnalité, sa façon d'être, sa façon de faire. Si vous partez dans des études type BTS photo, type BTS image, type école de ciné, checker que ce soit un diplôme qui est reconnu par l'État, ce qui est quand même un minimum gage de qualité. Et surtout, checker le parcours des anciens élèves, les stages qu'ils ont pu faire. Parce que, pour vous, ça vous donnera la possibilité d'ouvrir un premier réseau pour passer dans les stages de boîtes qu'ils ont déjà pu faire, par exemple. On ne va pas forcément vous apprendre à entreprendre, à créer une structure, à démarcher des clients. Donc, gardez bien ça en tête, que ce qui fait la différence, à long terme en tout cas, à votre capacité à démarcher, à trouver des clients, à les fidéliser. Moi, c'est un conseil que j'aurais aimé me donner à moi-même quand j'ai commencé. Parce que j'ai eu la chance de commenter dans une boîte de production, mais je n'étais jamais en contact direct avec l'agence, le client. J'étais toujours en dehors de tout ça, en dehors de tout ce qui est faire un budget, de préparer un dossier. Et c'est un truc qu'aujourd'hui, je fais depuis maintenant plusieurs années et j'aurais aimé commencer à le faire dès le début. Ça a aussi amené ses bons côtés parce que j'ai pu développer des contacts à un début de réseau. C'est mieux que de partir de rien. En tout cas, pour ma part, 90% à peu près, je pense, des choses que j'ai apprises, je les ai apprises par moi-même, sur YouTube, via les tutoriels. Et encore aujourd'hui, je bouffe beaucoup de ça. Donc du coup, comment commencer concrètement demain une activité photo ou vidéo ? C'est une liste, vous la prenez comme vous voulez parce qu'il y aura de tout dedans. Donc c'est vraiment si vous voulez commencer à générer un premier revenu, un premier complètement de revenu, peut-être que vous avez déjà un boulot à côté, peut-être que vous voulez vous permettre une année d'y aller à fond. Donc voici tous les petits conseils qui vous permettront concrètement de commencer dès demain. J'ai l'impression d'être un vendeur de formation, mais pas du tout. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est tout ce qui est pour les acteurs, les actrices, les modèles. Les acteurs, les actrices, les modèles ont toujours besoin de bandes démos, de photos, pour mettre à jour leur book, pour les directeurs de casting, pour envoyer des newsletters, pour communiquer, vu que leur outil, c'est leur image. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple, au niveau des acteurs et des actrices, vous pouvez aller dès demain sur des groupes Facebook. Vous tapez « casting acteur », « casting actrice », c'est le nom de votre région. Et vous trouverez plein de groupes Facebook d'entraide, de réseaux, entre acteurs, actrices, modèles, dans lesquels vous pouvez rentrer et proposer. Forcément, au début, vous n'avez encore aucun portfolio, aucune image. Donc vous pouvez proposer déjà à ces personnes des premières collaborations. Le fait de travailler gratuitement pour eux. Bon, au début, vous ne partez de rien, vous n'avez rien à présenter, c'est difficile de vous parler de prix. Mais une fois que vous l'avez fait deux, trois fois, vous commencez à accumuler quelques photos professionnelles. Et vous pourrez commencer à appliquer des petits tarifs pour commencer, par exemple. Alors pourquoi je vous dis les acteurs et les comédiens ? Parce que c'est souvent des gens aussi qui essaient de démarcher de leur côté, donc n'ont pas forcément un budget énorme. En revanche, vous pouvez tirer des super photos de ça. Donc vous allez sur un groupe sur Facebook de casting, vous faites un post dans ce groupe. Par exemple, vous jouez la carte du jeune ou de la jeune motivée, en mode « je commence dans la photo et la vidéo ». Si vous avez besoin, pour vos portfolios, de les mettre à jour ou d'envoyer des newsletters pour communiquer au directeur de casting, je peux vous proposer une prestation de 10-15 photos d'acteurs, d'actrices, de modèles. Vous me permettez après d'utiliser ce contenu-là, moi aussi pour des référentiels, pour mon portfolio. Donc ça, ça peut être une méthode super intéressante pour commencer dans l'univers du portrait, par exemple. À partir de là, vous allez pouvoir cumuler un certain nombre de photos. Vous allez le faire deux, trois fois, peut-être gratuitement en collaboration. Et après, vous commencez à pouvoir proposer des prix par rapport à ce genre de prestations. Alors par rapport au prix, quand vous commencez, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend un peu de votre région. Il faut étudier le marché. Et par étudier le marché, j'entends vous faire passer pour un client auprès d'un photographe, auprès d'un vidéaste pour savoir quel tarif de prestation, pour ce type de prestation que vous voulez proposer, il propose. En fonction de ce tarif de prestation, vous comparez par rapport à son site internet, tous les référents, combien de temps ça fait qu'il travaille là-dedans, tous les références qu'il a sur son site, son niveau un petit peu d'avancée dans le métier. Quelqu'un de très expérimenté, comme quelqu'un qui commence. Et ça va vous permettre, par rapport à votre région, de vous situer un petit peu sur le marché. Ensuite, avec tout ce premier réseau que vous allez commencer à vous créer, tous ces comédiens, comédiennes, modèles, vous pouvez aussi leur proposer de la photographie plus fashion. Alors, le problème avec la photographie plus fashion, c'est qu'il vous faut du stylisme, au moins. Après le make-up, vous pouvez encore vous en sortir avec quelque chose de simple, mais le stylisme pour la photographie fashion, c'est important. Et là, la technique que je vous donne, et qui est quand même pas mal pratiquée, c'est de faire du shopping avec votre modèle dans un magasin. Et vous choisissez des tenues qui vous font kiffer pour un shoot photo. Et en fonction de cette tenue, vous vérifiez si la tenue est bien remboursable. Vous laissez l'étiquette sur la tenue, et le lendemain, après votre shoot, vous pouvez être remboursé en ramenant tout simplement les tenues au magasin, dans lequel vous avez fait le shopping. Comme ça, vous avez eu du stylisme gratuit. Bien sûr, une fois que vous postez les photos un peu fashion avec cette tenue-là, on n'oublie pas de taguer la marque dans les posts, qui potentiellement verra votre travail. Ça fera toujours un petit peu de visibilité. Ça, vous pouvez faire ça avec aussi des accessoires, des fringues. Bref, soyez créatifs à ce niveau-là de la photo que vous pouvez proposer. Ensuite, vu que vous avez tagué les marques à des marques de fringues, comment c'est petit, allez pas sur les plus grosses marques de fringues tout de suite. Genre, peut-être une boutique à côté de chez vous, pour alimenter leur Insta, pour alimenter leur réseau. Ça, pareil, au début, vous leur proposez les choses pour des prix très abordables, voire gratuits. Comme ça, après, c'est dans leur intérêt d'avoir une cohérence dans leur feed Insta, dans leur boutique en ligne, en repassant par vous et après, en passer par la prestation rémunérée. Forcément, au début, votre portfolio n'existe pas. Donc, vous avez besoin de faire des concessions au début pour vous lancer. Aussi, quand on parle de fringues, on peut aussi parler, surtout par rapport à la situation actuelle, de tout ce qui est e-commerce, c'est-à-dire de la photographie de pack shots, de produits sur fond blanc, de vestes, de pantalons, de chemises sur fond blanc. C'est pour des boutiques e-commerce en ligne. Et là, ça peut être aussi un... Alors, c'est un travail moins artistique, plus robotique, dans le sens où vous allez avoir, je ne sais pas, 100 bijoux, 100 fringues différentes, et vous allez devoir faire un catalogue. Donc ça, vous pouvez acheter une petite light box, une box lumineuse que vous pouvez trouver sur Amazon aux alentours des 30, 40 euros, pour faire de la photographie de produits. Une light box, c'est une petite boîte lumineuse dans laquelle tout est blanc et qui éclaire très bien votre produit. Ça fait largement le taf pour de la photo de bijoux, fringues, petites fringues, petits accessoires, etc. Donc ça aussi, vous pouvez proposer pour... Vous regardez sur Insta, vous cherchez des marques, des petites marques, et vous leur proposez, je ne sais pas, 50 photos gratuites pour les aider à se lancer, eux, dans leur e-commerce, dans leur business en ligne. Et vous, derrière, ça vous permettra d'avoir ces premiers contacts, ces premiers réseaux avec ces différentes marques. Certes, un travail un petit peu robotique parce que beaucoup de photos se ressemblent, mais ce qui peut être aussi un début de complément de revenu. Et il y en a qui vivent entièrement de leur vie là-dessus avec un petit studio attitré pour faire défiler de façon efficace plein de produits différents pour du e-commerce en ligne. Donc là, pareil, une fois que vous arrivez à fidéliser un client par rapport à une ou deux prestations gratuites, par exemple, là, après, c'est dans leur intérêt à eux pour avoir une cohérence sur leur site, sur leur direction artistique, de repasser par vous. Et là, on passe dans de la prestation rémunérée. Et pareil, n'oubliez jamais, par rapport au marché, toujours étudiez un petit peu le niveau que vous pouvez proposer de tarifs et de grilles tarifaires. Pensez à différentes échelles de prestations, light, medium, premium, par exemple, qui englobent différents types de photos et de vidéos. Donc ça, pareil, vous pouvez commencer demain en démarchant directement sur Insta, en DM sur Insta, une petite marque que vous aimeriez, qui vous plaît, qui vous touche, que vous aimeriez, voilà, aider à lancer et pourquoi pas les fidéliser à long terme et que ça devienne un client régulier. Ah oui, petite information, quand vous démarchez pour ce cas de figure, les DM sur Insta, les mails, c'est super, mais n'oubliez pas qu'ils ont toujours un site internet avec une possibilité de les appeler un numéro de téléphone. Donc souvent, vous allez tomber sur, je ne sais pas, une assistante, une secrétaire. Et essayez toujours d'avoir un contact humain au téléphone, c'est super important parce que c'est ce qui fait un peu la différence. On en reparlera plus tard. Ensuite, un autre type de photo dans lequel vous pouvez essayer de vous lancer, c'est la niche du mariage. Bon, forcément, la situation actuelle fait que c'est un peu plus compliqué les mariages en ce moment, mais admettons, tout ira bien dans quelques mois. Vous pouvez commencer avec les mariages d'amis, de famille, pour vous... En fait, ce qui est important au début, c'est vraiment de vous créer ce portfolio. Une fois que vous avez fait ces premières photographies, la photographie de mariage peut devenir super intéressant d'un point de vue aussi même financier. C'est quelque chose dont on peut vivre assez rapidement. J'ai des amis qui se sont lancés dans le mariage et en un an, deux ans, ils pouvaient vivre de leur photographie, vidéographie de mariage. Donc, ça peut être un bon filon aussi. Donc, n'oubliez pas aussi, le contact humain est super important et le mariage, oui, c'est du lifestyle, on veut du sourire, on veut du portrait, mais on veut aussi un parti d'ocul dans les photographies de mariage qui est important à prendre pour des moments clés que vous ne pouvez pas vous permettre de louper. Que ce soit le moment de la bague qui est passée autour du doigt, le moment du discours des témoins, etc. Il y a aussi une partie d'ocul dans le mariage. Et si dans votre prestation, vous pouvez leur proposer ces photos artistiques bien léchées comme vous kiffez, les photos essentielles à ne pas louper et je ne sais pas, un bouquin, un livre avec l'impression des meilleures photos, etc. Déjà, vous ferez une sacrée différence dans le marché et aussi, rien ne vous empêche d'essayer de rentrer en contact avec des domaines qui reçoivent souvent des mariages, des châteaux, des villas. Parce que souvent, ces lieux-là, quand ils proposent quelque chose aux futurs mariés, ont des traiteurs qu'ils suggèrent aux futurs mariés. Des traiteurs, des photographes, des DJs et rien ne vous empêche d'avoir une publicité indirecte en justement démarchant ces lieux mais que vous pourrez faire une fois que vous aurez déjà un premier portfolio. Ensuite, autre chose intéressante à savoir, c'est que de par la situation actuelle, vous avez plein de restaurants, plein d'hôtels qui sont vides, notamment au niveau des restaurants qui sont là mais juste ils sont ouverts pour faire du Deliveroo, du Uber Eats, du Just Eat et du coup, ça fait que si le restaurant est un petit peu luxueux, ça peut être aussi un lieu pour vous pour shooter. Donc, rien ne vous empêche de démarcher un restaurant dès demain, taper restaurant de l'où de vos régions, recherche Instac sur Instagram ou vous regardez les restaurants à côté de chez vous et rien ne vous empêche de leur faire de la photographie culinaire à la fois de leur lieu et de la photographie des plats qu'ils présentent. Petit trick, aller sur les sites comme je viens de citer Uber Eats, Deliveroo, Just Eat et regarder les restaurants qui n'ont pas de photos associées au nom de leurs plats et du coup, vous pourrez savoir dans votre région, dans votre quartier, quel restaurant vous pourriez potentiellement démarcher pour leur proposer de la photo culinaire. Alors, par rapport à ça, vous pouvez effectivement commencer à la démarcher encore une fois, la première fois en collaboration pour vous commence à vous faire un portfolio, difficile de démarcher des clients quand on n'a jamais rien fait avant et on y revient, ça sera dans leur intérêt d'ensuite continuer à passer par vous pour les nouveaux plats, les nouveaux menus pour avoir une cohérence de direction artistique de leur site, de leur menu, de leurs photos. Donc, une fois que vous avez fait peut-être une ou deux collaborations, là, on peut commencer à appliquer des petits tarifs et encore une fois, on n'oublie pas de s'évaluer par rapport au marché. Ensuite, pareil pour les photos d'hôtel, les photos type immobilière. Là, en ce moment, vous avez des hôtels vides, vous avez des Airbnb vides, vous avez des agences immobilières qui ont des appartements vides. Rien ne vous empêche demain de leur proposer également une prestation. Donc, pour les trouver, pareil, vous pouvez taper agence immobilière, le nom de votre région, des hôtels, le nom de votre région, sur Google, sur Insta et vous pouvez les démarcher soit par mail, soit par DM sur Insta, soit par appel téléphonique et ça, c'est encore mieux. Vous les appelez, vous leur proposez comme d'habitude, vous connaissez le refrain, une première prestation et après, derrière, c'est dans leur intérêt pour continuer à alimenter leur feed, de commencer à vous payer pour conserver leur direction artistique sur le long terme. Là, c'est tout ce dont je vous parle, c'est des premiers shots où vous faites un effort de collaboration et après, à long terme, si vous avez un petit peu de contact humain, un peu de bienveillance, un peu de tchatch, vous pouvez fidéliser ses clients et ça peut devenir une source de revenus de plus en plus intéressante. D'ailleurs, petite information, ne soyez pas impacté psychologiquement sur le rejet ou sur le fait qu'on vous dise non, sur le fait qu'on ne vous réponde même pas parce que si vous démarchez ne serait-ce que, je ne sais pas, 10 fois par jour, peut-être qu'au bout d'un mois, sur la centaine de refus ou d'ignorance que vous avez pris, il y aura une personne qui sera intéressée et qui potentiellement, à long terme, deviendra une source de revenus stable pour vous. Ensuite, une autre source de revenus quand vous commencez qui peut être assez intéressante de mon point de vue, c'est aussi aider des gens qui sont déjà bien placés dans le milieu. Exemple, un photographe, vous pouvez leur proposer de faire ses retouches photos. Un influenceur, un youtubeur, son fils d'Instagram, il a des photos, vous pouvez lui proposer les retouches photos. Si c'est un youtubeur qui a des formats longs, vous pouvez lui proposer des montages courts de ses vidéos pour les autres réseaux sociaux type Insta Reels, type TikTok ou justement, encore une fois, on y revient, vous lui proposez les 2-3 premières prestations gratuites, vous vous donnez tout ce que vous avez pour cet format qui fonctionne. Lui, il va les poster sur ses réseaux, et s'il y a des bons retours, vous pourrez fidéliser cette personne au long terme pour faire des formats courts ou faire des retouches photos de leur feed Insta. Alors, par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle aussi de la syndicalisation du contenu, c'est-à-dire partir d'un format long type un podcast, une interview et vous faites plein de petits formats courts parce que le youtubeur en question n'a pas le temps de faire le montage de chaque truc. Donc, ça peut lui apporter une certaine force, un certain temps de travail et même de la visibilité si vous faites ça bien. Donc, ça peut être aussi indirectement une façon d'apprendre de ces personnes-là qui sont bien intégrées dans le milieu. Comme ça, vous pouvez voir en interne comment ça se passe, les tenants, les aboutissants et vous, ça va beaucoup vous construire, ça va être une bonne école et derrière, vous pourrez potentiellement à terme, fidéliser cette personne pour lui créer du contenu autour, lui faire gagner du temps, de l'argent et vous commencez aussi également à générer des débuts de revenus. Aussi, pour tout ce qui est retouches photos ou montages vidéos, les métiers vraiment liés vraiment à la post-production, il y a aussi des sites qui existent comme 5euros.com, comme Fiverr où là, vous pouvez vous mettre dessus, donc soyez honnête par rapport à votre prestation de service que vous proposez sur cette plateforme-là, que les gens soient au courant que vous débutez, que c'est pour ça que les prix sont aussi attractifs. Généralement, c'est ce qu'on reproche à ce genre de plateforme, c'est qu'on ne sait pas trop sur quoi on tombe. Donc justement, si vous êtes honnête, que vous arrivez à faire du bon taf et que, je ne sais pas, même pour des petites retouches qui vous prennent peut-être 10 minutes dans la journée et vous en faites, je ne sais pas, 100, enfin, on ne peut pas abuser, on va dire 10 par jour à 10 euros, ça vous fait 100 euros et ça vous fait aussi, si vous faites ça tous les jours, ça peut être un début de complémentarité, de revenu qui peut être aussi intéressant et ça vous permet aussi de vous exercer d'un point de vue technique, d'un point de vue post-prod pour appliquer les tutoriels que vous avez appris au fur et à mesure. 90% des choses que vous pouvez apprendre sont sur YouTube. Ensuite, autre chose avec lesquelles vous pouvez commencer, ce sont tout ce qui est films corporate, films institutionnels, la photo, la vidéo d'entreprise. Beaucoup d'entreprises sont situées à côté de chez vous avec un certain nombre de collaborateurs et souvent, ce dont ils ont besoin, ce sont des mises à jour de leur newsletter pour faire du recrutement dans leur entreprise. Alors, c'est pour ça qu'ils ont besoin de photos dites un peu corporate. Alors, photos corporate, c'est des photos où on voit les collaborateurs en train de travailler, généralement avec le sourire, ça aide toujours, pour ensuite, eux, qu'ils puissent faire des posts sur LinkedIn, en newsletter de leur entreprise, de leur lieu, de leur employé qu'on le smile pendant qu'ils bossent et donner envie potentiellement à faire du recrutement, qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent chez eux. Du coup, par rapport à ça, c'est vous regarder les entreprises qu'il y a dans votre région, vous appelez le standard et vous demandez à parler, généralement, la personne qui s'occupe de ça, qui met en place ces process de recrutement, c'est le directeur ou la directrice des ressources humaines. Donc, vous pouvez être en contact avec elle et encore une fois, vous connaissez le refrain, commencer des petites photos en mode le jeune, plein de bonne volonté qui veut se lancer, le débutant, jeune ou pas jeune d'ailleurs. Et derrière, pareil, une fois que vous le faites pour une entreprise, pour une deuxième, vous ramenez avec un petit studio maison que vous trouvez pour 100 euros sur Amazon, pareil, vous avez tout ce qu'il faut avec le flash, etc. Ou alors, vous leur faites de la photo plus lifestyle, sourire, ou de la vidéo aussi pour présenter leur entreprise et ça leur permettra de communiquer que ça soit en interne dans leur entreprise ou encore pour recruter des nouvelles personnes dans leur entreprise. Donc, c'est aussi encore un autre type de business qui peut être très intéressant et encore une fois, s'ils passent par vous une fois, deux fois, après, c'est dans leur intérêt de rester avec vous parce que du contenu, ils en auront besoin toute l'année pour réenchérir, mettre à jour leur contenu, mettre à jour leur recrutement sur leur site, sur leur réseau, sur leur LinkedIn, sur leur newsletter, par mail. Et donc, du coup, c'est dans leur intérêt de rester avec vous pour avoir une cohérence au niveau de la direction artistique que vous prenez pour leur entreprise. Ensuite, je m'étais encore noté d'autres choses, mais là, c'était vraiment pour vous lancer, pour commencer à pratiquer. Vous pouvez faire du clip pour des amis, DJ, rappeur ou encore des courts-métrages étudiants. Donc là, ça va demander beaucoup plus de temps, mais ça vous permettra de vous former. Généralement, il n'y a pas trop de budget sur ce genre de projet. Tout ce que je viens de vous dire là, vous allez me dire « Ouais, Anto, t'es mignon, mais moi, j'ai qu'un téléphone portable. » Pour moins de 1 000 euros, vous pouvez trouver un boîtier tout à fait convenable, un objectif et une petite loupiote. Exemple, un boîtier à partir de 700, 800 euros, vous pouvez trouver des très bons boîtiers qui feront largement le taf par rapport au type de projet dont je viens de vous expliquer, que ce soit en photo comme en vidéo. Par contre, dans cette gamme de prix-là, il ne faut plus accès photo ou vidéo parce que tu ne peux pas avoir forcément le max de qualité pour ce type de prestation. Mais surtout, vous pouvez prendre un objectif polyvalent, un objectif qui vous permettra de faire et d'expérimenter du large comme du serré. Exemple, l'objectif à tout faire, exemple, un 24-105 ou encore un 18-55 qui, pour ce type de projet-là dont je viens de vous expliquer, feront largement l'affaire. Donc voilà, j'espère vous avoir donné plein d'astuces concrètes pour commencer demain si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas, c'est un milieu où c'est un éternel apprentissage et ce qui fait la différence entre les gens qui sont dans ce métier et qui arrivent à vivre de cette passion plus que leur talent, parce que des gens talentueux, il y en a vraiment beaucoup, c'est leur capacité humaine à comprendre qu'un client, ce n'est pas un ennemi, qu'un client, c'est une personne comme vous qui ne sait pas forcément comment ça se passe. Donc n'oubliez jamais de rester bienveillant, d'être là aussi dans une démarche pédagogique pour leur expliquer les tenants, les aboutissants, le temps de travail. Ce qui fait la différence, de mon point de vue, en tout cas à long terme, si vous voulez démarcher vous-même, vos clients, c'est la volonté, l'énergie de démarcher. Si vous appelez les gens ou envoyez un message, essayez de le faire le matin parce que généralement en fin de journée, ils sont un petit peu épisodes de la journée, ils préfèrent avoir le matin la bonne nouvelle comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avoir aidé pour pouvoir concrètement commencer demain à générer un revenu que ce soit dans la photo et la vidéo. Faites tourner aux gens avec qui vous pensez que ça peut être utile. J'espère que ça vous a plu. C'est une première vidéo YouTube où je m'adresse fast cam comme ça mais je ferai d'autres styles sur YouTube parce que là, c'était vraiment une question que j'avais souvent et je pense que c'était important que je vous parle de ça pour vraiment donner du concret là-dessus. Les prochaines vidéos YouTube, il y aura peut-être plus de fiction, d'expérience sociale, je vous avoue, je ne sais pas encore et donc c'est pour ça que je vais vous dire cette fameuse phrase de YouTuber. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager, vous abonner et voilà, je vous dis à une prochaine et en espérant avoir pu vous aider dans ce partage d'expérience, de choses que j'aurais aimées qu'on me dise quand j'ai commencé et surtout ce partage de passion, bien sûr. A plus !